Bonjour à tous et merci pour votre présence nombreuse. Je me présente, je suis Agnès Gorge, professeur assistant au sein de l'Africa Business School, la Business School de l'UM6P, assistant professeur en business analytics et donc l'Africa Business School est une business school dans laquelle nous avons fait le choix de placer les méthodes quantitatives et en particulier la data analytics au coeur de notre projet pédagogique et de recherche du fait de l'impact extraordinaire que cette discipline a sur la plupart des secteurs et des fonctions managériales. Au coeur de ce positionnement hybride entre qualitatif et quantitatif se situe le programme de formation FEOR, un programme que nous menons en partenariat avec l'école polytechnique depuis 2020 et qui vise à diffuser les méthodes quantitatives issues de l'ingénierie financière, de la recherche opérationnelle et de la data science. Donc c'est dans le cadre de ce programme que nous vous proposons le webinaire de ce jour. Si vous êtes intéressé par ce programme, n'hésitez pas à nous écrire, nous allons vous mettre l'adresse mail dans le chat. Voilà, je reviens donc à notre webinaire de ce jour qui est intitulé Data et analytics pour le secteur bancaire, défis et opportunités. Donc nous vous proposons le timing suivant. On va commencer par une présentation de monsieur Issam El Alami et puis ensuite nous aurons environ 20 minutes d'échange avec également professeur Nisartouzi. Et puis enfin nous prendrons les questions de l'audience. Voilà, donc je vous invite à poster vos questions en live sur le chat de l'événement. Et je vais donc sans plus attendre introduire nos deux invités de ce jour que je remercie chaleureusement. Tout d'abord nous avons professeur Nisartouzi, titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquée de l'université Paris Dauphine. Nisartouzi est professeur à l'école polytechnique. Il est spécialisé en contrôle optimal et en mathématiques financières. Ses champs d'intérêts portent sur le contrôle déterministe et stochastique en finance, économie et assurance. Sur l'approximation numérique, la simulation aléatoire et la théorie des jeux différentiels stochastiques et leur application en théorie des incitations et en planification. Notre second speaker, monsieur Issam El-Alaoui, est responsable de la transformation et de la data chez Atijari Wafa Bank. Il est anciennement directeur du Data Lab au CIH Bank et auparavant consultant chez Ocno Technologies Paris et Australie. Voilà, donc je vous remercie énormément tous les deux et je laisse la parole à monsieur El-Alaoui pour la première partie de ce webinaire. Merci beaucoup Agnès. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Je suis très heureux de venir parler de ce sujet qui me tient à cœur. J'en ai fait mon métier. C'est aussi ma passion bien sûr depuis que je puisse passer en revue des sujets qui me semblent peut-être un peu moins connus, un peu méconnus par rapport à en général ce qui se cesse sur ce domaine-là et notamment les retours d'expérience que j'ai à partir de ce que j'ai appris dans mes différentes expériences, confrontés au terrain, confrontés aux problématiques organisationnelles de grands groupes, notamment dans le monde financier, donc les banques. Et donc sans plus tarder, voilà, je vais mettre la présentation. Super. Très bien, donc Data et Analytics pour le secteur bancaire, défis et opportunités. On va essayer notamment de parler des défis et les opportunités. On va les aborder et je pense qu'on en parlera aussi dans la séance des questions-réponses. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans la banque ? Je suis responsable de la transformation et j'ai trois vecteurs principaux. Le premier vecteur, c'est tout ce qui est programme de transformation stratégique. Alors, les grands programmes de transformation d'une banque, ce sont les grands domaines que vous connaissez tous. Je pense le paiement, la conformité, le crédit, la data également en tant que programme. Ce sont des grands programmes qui permettent à la banque de vivre selon des cycles de transformation stratégique de 3, 4 ans jusqu'à 5 ans et de se mettre à la page de ce qui se fait de mieux en termes d'organisation, en termes de technologie, en termes de pratique pour servir le client au mieux. Le deuxième grand vecteur de transformation que nous avons dans la banque, c'est le Data Office. Donc, c'est vraiment l'entité qui est chargée de se comporter avec la data comme de son business. Donc, ça comporte le Data Management, la Data Protection, les parties analytics, l'idéation, la relation avec les métiers, les systèmes data. Et donc, ces cinq grandes briques forment ce qu'on appelle le Data Office, qui est un vecteur de transformation extrêmement important dans une banque. Le troisième vecteur, c'est l'innovation, tout ce qui est entrepreneuriat, les écosystèmes fintech, la culture, les expérimentations technologiques. Dans ces trois vecteurs, tous sont extrêmement importants. Donc, dans la banque, nous sommes une belle équipe qui gère ces sujets-là. Les sujets qui m'occupent le plus, c'est le Data Office, parce que, bon, évidemment, de par mon expérience, mais aussi parce qu'il y a énormément de complexité dans une transformation de data. Alors, un petit point important et un petit message que je voulais disséminer dans cette slide, c'était qu'une bonne transformation, c'est une transformation équilibrée, pérenne et assimilée par l'organisation. Et ça implique aussi que la transformation par la data, par l'analytics, doit également répondre à ces trois critères, qui sont nécessaires, pas forcément suffisants, mais qui sont en tout cas, pour moi, nécessaires dans les grandes structures. Alors, on va commencer par parler des défis. Et quelle meilleure façon de représenter les défis que de débusquer les mythes ? Et je pense que ces mythes sont des mythes qui sont toxiques, d'une certaine manière, qui sont parfois, qui nous détournent de la valeur et la vraie valeur pour une banque. C'est évidemment de mieux adresser les besoins de ses clients, d'être la plus performante opérationnellement possible. Et donc, voici quelques mythes liés à la data que je vous ai sélectionnés. Le premier mythe, c'est les mythes originels de l'analytics. Alors, c'est les trois mythes originels, pour moi, de l'analytics. Le premier grand mythe, c'est « AI will take over ». Cette idée que l'intelligence artificielle va arriver et qu'elle va remplacer l'être humain, c'est vraiment la dystopie à la Matrix. Tous les êtres humains vont être remplacés, il n'y a pas d'avenir que pour les robots. Je pense que c'est le premier grand mythe à enlever de notre terre. Le deuxième grand mythe, c'est le fameux mythe de « Data is the new oil ». On a cette métaphore du raffinage et du pétrole du XXIe siècle. Je pense qu'il faut aussi un peu débusquer et un peu attendrir pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Le troisième grand mythe que j'ai rencontré sur la data, c'est « Big data is the solution, is the unique solution ». L'idée que le big data, ou plus généralement la réponse technologique à une problématique métier ou organisationnelle, est une solution presque magique, est une « silver bullet » pour répondre à ces sujets-là. Il y a donc trois grands mythes, je pense, qui sont… ce qui est important de décocher et pour aborder le débat de manière plus simple. « AI will take over ». Alors, moi personnellement, et ce n'est peut-être pas un avis consensuel, mais je trouve que l'intelligence artificielle, c'est quelque part un oxymore qui peut être destructeur. Parce que quand on dit « intelligence artificielle », elle est peut-être effectivement vraie pour un certain nombre de personnes, peut-être chez Facebook, chez OpenAI, chez Tesla, etc. Mais dans la banque, aujourd'hui, l'intelligence artificielle nécessite beaucoup d'intelligence humaine en input. Donc, l'algorithme ne tombe pas du ciel et ne répond pas aux problématiques du client. Il faut énormément d'entraînement. L'intelligence artificielle ne résout pas les problèmes, notamment organisationnels. C'est-à-dire que vous avez parfois de très beaux algorithmes, mais s'ils ne sont pas accompagnés d'un dispositif amont et aval pour encadrer la valeur ajoutée, en fait, vous n'avez absolument rien fait, sinon que machiné dans le vide. Et puis derrière, l'intelligence artificielle doit être maîtrisée, comprise, maintenue et équilibrée. Et ces différents aspects, je pense qu'on y reviendra tout au long de la présentation. Donc, pour moi, là aussi, je vais mettre les pieds dans le plat. L'IA, pour nos business, en général, ce sont des statistiques qui sont assez peu comprises. Et en particulier, j'ai perdu la présentation. Si je peux récupérer la présentation. Et au pire, c'est un semi-charlatanisme technico-scientifique. Je perds la présentation au moment où j'avais la belle phrase que j'ai mis du temps à trouver. Pour les vendeurs de solutions fourre-tout. Donc, voilà, moi, je mets les pieds dans le plat. Et comme ça, tout le monde va me détester et on avance comme ça. Data is the new oil. Alors, il y avait une métaphore sur le raffinage qui était intéressante, qui a été pas mal utilisée par Bloomberg, par des grands journaux début du 21e siècle. Maintenant, dans une banque, la data n'est pas seulement un produit brut, c'est aussi un actif stratégique. Donc, il y a toute une, si vous voulez, toute une religion autour de la data, tout un rite autour de la data qui ont fait un actif stratégique. Et donc, il faut s'en occuper pour la valoriser. Alors que, par exemple, dans d'autres domaines, on peut voir la data comme simplement des fichiers CSV ou des bases de données et ne pas avoir toute cette problématique de data management autour. Et le raffinage, en l'occurrence dans la banque, n'est qu'une étape parmi d'autres étapes pour générer de la valeur à partir de la data. Le troisième grand mythe, on va le casser en quatre tout de suite. Est-ce que vous avez des problèmes de big data ? Non, que vous cherchiez ou pas. Je pense que les seuls à avoir des vrais problèmes de big data, ce sont peut-être un peu les telcos au Maroc et surtout, évidemment, les géants du web qui crawlent des données, des quantités de données absolument extraordinaires. Le big data n'est pas là pour résoudre les problèmes. Le big data est là pour apporter des outils standardisés, puissants, qui permettent de faire un certain nombre de choses. Mais le big data n'est pas la silver bullet qu'on pense pour résoudre les problèmes de data en général. Donc voilà, une fois qu'on a posé un peu les bases de cette discussion, on peut commencer à travailler un peu plus sainement. Alors le dernier mythe, c'est un petit bonus, c'est les mythes de vendeurs de magie noire qui vous offrent des choses absolument magiques. Donc moi, je l'ai résumé en trois points. Il n'y a pas de data science magique, il n'y a pas de valeur magique, il n'y a pas d'automatisation sur étagère. C'est la fameuse phrase, there is no free lunch. Il y a toujours des coups cachés lorsque un vendeur vous adresse l'analytics comme étant une solution magique à vos problématiques. Comment est-ce qu'on rétablit la vérité ? Alors pour moi, il y a une recette miracle, mais elle ne va pas vous plaire parce qu'elle va demander énormément de travail. C'est de la rigueur, de la discipline, de la documentation, du bon sens, de l'énergie, de la motivation. Il y a encore plein d'autres choses que je n'ai pas mis ici. Ce n'est pas agréable à écouter, ce n'est pas agréable à lire, je suis désolé. Ce n'est pas parce que vous êtes un data scientist excellent que vous allez révolutionner la banque ou révolutionner nos business. Ce n'est pas parce que vous avez un algorithme qui est dans le top 10 du leaderboard Kaggle que vous allez révolutionner la banque. Donc c'est énormément de travail en amont et en aval, énormément de rigueur, de discipline, d'augmentation, etc. pour arriver à générer de la valeur. Et c'est extrêmement important, je pense que c'est probablement l'une des choses qu'on comprend le moins bien lorsqu'on s'attaque à des sujets clients dans la banque. Donc l'autre problématique, c'est une problématique de la aussi de transformation. On veut transformer de manière efficiente un déchet en un actif. Un déchet qui est le sous-produit d'activité informatique. Donc la data, c'est un sous-produit d'activité informatique, des logs pour rester basique. Transformer un mythe en une réalité, un mythe c'est-à-dire une promesse en quelque chose qui se concrétise. Et puis transformer le bricolage en du professionnalisme. C'est très facile de produire de la valeur en bricolant. Après pour le maintenir, c'est une abomination. Et donc il faut vraiment beaucoup de rigueur et beaucoup de recul pour professionnaliser son activité. Donc en fait, la problématique de la data et de l'analytics dans la banque, ce n'est pas tant une problématique de trouver le bon algorithme, mais c'est une problématique de se transformer d'un point de vue organisationnel de manière efficiente. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image de Diamond Interchange aux Etats-Unis, il me semble. C'est l'idée que la data, c'est le sang qui irrigue notre corps et il irrigue les différents organes. Mais ce n'est pas le sang qui fait vivre l'homme. Ce sont les organes, ce sont les vaisseaux sanguins, c'est le cerveau, c'est la coordination de tous ces acteurs-là, la coordination extrêmement bien huilée de tous ces acteurs, qui fait qu'on arrive à vivre, on arrive à faire de très belles choses. Et donc pour la data, c'est un peu la même chose. Se concentrer sur la data en tant que produit ou en tant qu'algorithme, je pense que c'est une erreur. Et derrière, le travail à faire, vraiment, c'est un travail de transformation en profondeur. Donc il y a quatre grandes thématiques. Pour moi, la data et l'analytics se base sur quatre grands piliers. Le premier pilier, c'est la data en tant qu'élément brut, les problématiques d'exhaustivité, de fraîcheur, de cohérence, de granularité. Vous avez la problématique de l'organisation, en termes de qualité de données, de compréhension de la donnée et de responsabilité de la donnée. Vous avez les sujets de contrôle, sécurité, sensibilité, conformité. Et puis derrière, vous arrivez à la partie analytics, qui est vraiment l'étincelle qui est censée faire générer la valeur de la donnée. Et pour moi, en fait, ça ressemble à un supermarché. Donc en général, j'aime bien comparer un data office à un supermarché, parce que c'est une métaphore qui me parle. Je ne vais pas trop m'allonger, trop m'attarder là-dessus. Je pense qu'on va rentrer dans ce qui me semble être très important lorsqu'on parle de la data. Alors le premier point important, c'est l'exhaustivité. La donnée doit être exhaustive et les meilleures entreprises du monde capitalisent sur le moindre bout de données. Donc moi, quand on me dit qu'il y a un bout de log qui est stocké quelque part sans être dans le data lag, sans être réutilisé ou réinjecté dans les systèmes analytics, c'est une déchirure personnelle, c'est une déchirure professionnelle. Et donc du coup, il faut avoir ce réflexe d'exhaustivité. Il y a un sujet de fraîcheur. Les meilleures organisations parviennent à faire de l'analytics en full temps réel, c'est-à-dire qu'elles arrivent à faire ressortir l'information des systèmes opérants et d'aller les ingérer dans les systèmes analytiques de manière à préserver un maximum la valeur de la donnée. Il y a effectivement des branches de l'analytics d'ailleurs, qui s'occupe du mouvement du temps réel, des algorithmes qui marchent par batch, des algorithmes qui vont marcher dans les deux cas. Et donc du coup, alimenter ces algorithmes en temps réel permet d'être le plus proche possible de ce qui se passe dans le monde réel. Les sujets de cohérence sont extrêmement importants parce que lorsque vous avez dans la banque un certain nombre de silos répliqués et de données répliquées, vous perdez toute cohérence. Et c'est encore pire lorsque vous modifiez l'un des silos parce qu'il y a une règle de conformité ou une règle métier qui a été implémentée. Et à ce moment-là, on obtient une sorte d'amas de données, d'informations absolument impossibles à désambiguiser. Et c'est l'abomination. Ça, je peux vous le garantir. Donc, il faut toujours une synchronisation descendante et ascendante vers les systèmes opérants et vers les systèmes analytiques qui soient précis et pilotés. Et puis, dernier point sur l'axe data, c'est la granularité. La donnée doit représenter la réalité dans l'état le plus granulaire possible. C'est un facteur de risque d'un point de vue bancaire parce que nous sommes soumis à un certain nombre de réglementations qui nous imposent de faire très attention à quelles données circulent dans nos systèmes analytiques et surtout lorsqu'elles circulent vers les métiers qu'elles sortent du périmètre des administrateurs techniques. Mais maintenant, les bons algorithmes s'alimentent de beaucoup de données et beaucoup de données, c'est de la donnée granulaire, typiquement un event ou un autre. Donc, une bonne structure data dans un environnement bancaire est composée d'abord d'un administrateur de plateforme analytique. C'est quelqu'un qui est chargé de faire de la donnée un levier opérationnalisable. C'est l'un des premiers prérequis, l'un des premiers grands prix. Quand on rentre dans la partie organisation, vous avez trois grands sujets. Le premier sujet, c'est la qualité. La donnée doit être une image fidèle de la réalité parce que la donnée est évidemment transformée entre le moment où le client se présente devant l'agence et le moment où une donnée remonte dans le système analytique. Il y a un certain nombre de transformations, de pertes d'informations. Et en général, les problématiques de qualité ne sont pas des problématiques techniques, mais ce sont des problématiques qui sont plutôt d'origine organisationnelle. Et donc, il faut bien comprendre le cœur de cette problématique pour pouvoir travailler sur la donnée de manière confiante et de manière sereine. Le deuxième grand sujet, qui est un sujet extrêmement complexe également, c'est la gestion du knowledge. Toute donnée doit porter un sens clair, compris, documenté, partagé et qui doit faire l'objet d'un accord commun entre l'ensemble des parties prenantes et notamment les data owners, les data stewards, ceux qui portent la responsabilité de la donnée. Et dans des organisations à turnover fort, notamment dans les entités de data, typiquement, c'est un vrai casse-tête. Sans comprendre la donnée, on ne peut rien faire, ni d'analytiques, ni même de simples règles de sommation ou de pourcentage. Le troisième grand point, c'est la responsabilité. Il faut que chaque donnée soit accompagnée d'une responsabilité définie et assumée. À qui elle appartient ? Qui est sanctionné si on ne s'en occupe pas ? Qui est chargé de prendre des décisions sur cette donnée ? Donc, on peut, évidemment, donner des responsabilités, mais une bonne responsabilité doit être formalisée, monitorée et idéalement rémunérée. C'est une responsabilité et donc, du coup, doit donner lieu à une gratification. Et donc, lorsqu'on a ces trois grands inputs, on a une donnée bien organisée. Une donnée, en tout cas, qui s'intègre très, très bien dans l'organisation métier et qui sort du giron technicien et des assistants à maîtrise d'ouvrage. Et ici, on a un responsable de data governance, en tout cas, dans les bons data office, qui est chargé de mettre en musique la transformation de la donnée en actif. C'est vraiment la transformation de la donnée en actif qui se fait à ce niveau-là. C'est le responsable de data governance. Rapidement, sur la partie contrôle. Alors, le premier grand sujet qu'on a dans une banque, c'est la partie sécurité. La cybersécurité, c'est un sujet, c'est une problématique vraiment du quotidien dans les banques et dans toutes les institutions sensibles. La donnée doit être protégée contre le vol, mais aussi en interne, contre la manipulation, les usages, les accès non autorisés. Et ce qui est un peu contradictoire, c'est que plus de contrôle, c'est une perte d'agilité, une perte de vélocité face à des risques qui sont invisibles. Donc, on passe notre temps à crier au loup. Les gens ne comprennent pas forcément, alors que derrière, on a de l'agilité qui est perdue. Et donc, il y a un trade-off à trouver qui est parfois un peu difficile. Le sujet de la sensibilité, il est important parce que quand on parle de données, on parle de cloud. Et quand on parle de cloud, on parle de souveraineté de la donnée. Et donc, ces enjeux-là, aujourd'hui, on ne peut pas y échapper, notamment au Maroc. C'est un enjeu extrêmement fort et crucial. Et le dernier point, ce sont les volets de conformité. Donc, on a des règlements nationaux qu'il faut respecter. RGPD, FATK, CRS, CBS, etc. Donc, c'est devenu un stream à part entière. C'est devenu une expertise à part entière dans les banques, la partie conformité. Et le responsable data protection derrière, c'est un pare-feu, un pare-feu supplémentaire dans la banque qui est spécialisé dans la data, qui est là pour prévenir les risques et corriger les problèmes sur les plateformes analytiques. Quand on passe au dernier volet, le volet analytics, c'est là où il faut vraiment réfléchir. Il faut que l'ensemble des trois autres prérequis soient sur des fondations solides, des fondations qui ne bougent pas. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut se poser la question de comment est-ce qu'on va créer l'étincelle. Et si vous n'avez pas ces prérequis, vous ne créerez pas d'étincelle. Le premier point sur l'étincelle, c'est vraiment la valeur. Il faut piloter par la valeur. Donc, construire systématiquement un business, c'est de devenir un réflexe que toutes les organisations doivent acquérir. Et c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement pénible. Mais créer la valeur, ça fait partie des choses qui, pour moi, doivent devenir le B à bas dans la data, plus généralement dans la gestion de projet, parce que c'est que comme ça qu'on peut aller adresser les meilleurs besoins, que ce soit par la data ou par ailleurs, de manière efficiente. Ensuite, on a la partie d'idéation. La partie d'idéation, là aussi, c'est une étincelle supplémentaire. C'est comment est-ce qu'on fait le lien entre l'analytics, entre l'algorithme et le métier, c'est-à-dire la personne qui est face au client et la personne qui est face à l'écran, face à l'algorithme. Et c'est extrêmement difficile comme métier parce qu'il faut vraiment faire un grand écart entre ce que peut faire l'algorithme, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il peut faire en un temps raisonnable comme ce qu'il peut faire avec un budget de 10 chercheurs en 3 ans. et derrière, essayer de « meet both the ends », donc essayer de lier cette partie technologique avec la personne en face du client qui vous dit « moi, je conseille le client, mais il passe son temps à me dire « c'est pas bon, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de conseils plus pertinents ». Et donc, comment est-ce qu'on arrive à vraiment être le plus proche possible du terrain ? Et les meilleures idées viennent du terrain, c'est là où le conseiller rencontre le client. Donc, de l'analytics off the shelf, déraciner n'a pas de sens dans une banque. L'analytics doit être au contraire enraciné dans les problématiques, dans les douleurs, dans toutes les pénibilités du quotidien que vit le conseiller ou que vit un back-office de manière à lui rendre la vie plus facile, optimiser, rationaliser, ou bien mieux conseiller le client et mieux lui vendre. Un autre volet, c'est le prototypage. Alors, c'est un volet qui tient à cœur, donc je suis un fan de l'agilité. La donnée, c'est un animal sauvage. Et lorsque vous itérez sur la donnée, lorsque vous travaillez la donnée, vous avez besoin d'itérer sur la donnée. Vous avez besoin d'avoir une approche itérative, humble. Vous ne pouvez pas juste prendre, je ne sais pas, un fichier CSV et puis un algorithme et puis balancer ça, et ça marche. Il n'y a aucune chance que ça marche. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait un peu de Kaggle dans leur vie, je prends l'exemple de Kaggle, mais ça pourrait être d'autres types de travaux de data science, se rendent bien compte que être dans un leaderboard Kaggle, typiquement, c'est extrêmement itératif, c'est avoir récupéré du feedback, avoir une méthodologie aussi qui soit extrêmement bien ficelée et travailler dessus de manière très simple. Donc, en général, un bon data scientist, c'est quelqu'un qui vous trouvera plus de raisons que ça ne marche pas, que de raisons que ça marche. Donc, il vous dira, vous allez vous soumettre l'idée, il vous dire non, ça ne marchera pas parce que X, Y, Z, qualité de données, les algorithmes, profondeur, etc. Et puis derrière, en travaillant avec un peu de temps et avec un peu du jotte, et puis surtout avec une bonne communication avec le métier, arrivera à trouver des contournements ou des sujets de consensus. Chose qu'on n'a pas, ou en tout cas que je n'ai pas eues dans mes petites expériences de recherche ou mes petites expériences de laboratoire personnel, vous avez des problèmes qui sont bien définis avec des données qui sont en général de bonne qualité et sur lesquelles vous pouvez avancer d'une manière assez confiante avec votre algorithme préféré. Et évidemment, ce n'est que vraiment, c'est quasiment ma dernière slide, que l'analytics arrive. L'analytics arrive vraiment pour modéliser, c'est le meilleur pour la fin. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est le moment où on va laisser la créativité s'exprimer. C'est-à-dire que c'est le moment où, une fois qu'on a tous ces prérequis et qu'on est dans le bon mindset pour prototyper, pour itérer, pour faire des délations, qu'on a tout le monde autour de la table, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, « Ok, on va prendre tel type d'algorithme, de la segmentation, on va adresser le sujet. » C'est là qu'on se fait plaisir, on visualise quelque chose qui sort du PC. Les gens sont épatés parce qu'on arrive à avoir des choses qui sont cohérentes, que personne n'avait vues. Sur la fraude, les gens en général sont assez épatés par les quelques cas qui ressortent. Ils disent « Ah tiens, c'est intéressant. » Et donc du coup, il y a un cercle vertueux qui s'engage. Mais voilà, la modélisation, ce n'est pas le début. On commencera par l'analytics. Si tant est que l'analytics, c'est la data science ou si c'est l'algorithme. C'est le machine learning. L'analytics, c'est beaucoup plus large. Mais modéliser, pour moi, c'est une récompense qui se mérite. C'est vraiment la fin d'un processus long de data en amont. Pour un data scientist, il y a 15 personnes qui creusent sans relâche pour essayer de l'aider à faire son travail. Et donc, les data scientists ou les business analysts sont chargés de prédire le futur, de connaître les clients mieux qu'eux-mêmes, de remplacer les anciens, les vieux de la vieille, les experts, etc. Vous pouvez tout imaginer ici, donc je ne vais pas me positionner sur un débat qui est très philosophique. Mais en tout cas, c'est ici que se fait l'étincelle. Voilà. Donc, pour résumer, et je pense que je suis on time, défi et opportunité. S'il n'y avait qu'un seul défi, pour moi, c'est de trouver la patience de construire tout en conduisant le changement. La patience, c'est le défi le plus important lorsque vous construisez dans la banque de la valeur à partir de la data et de l'analytics, parce que vous ne pouvez pas juste vous lancer, on va dire, en tant que super-héros sur des algorithmes et prétendre produire de la valeur. En tout cas, ce sera une valeur qui sera très short-lived, qui ne sera pas maintenue dans le temps. Et puis, s'il y avait une seule opportunité, moi, je pense que l'opportunité principale, ce n'est pas de remplacer l'homme, c'est de remplacer l'intuition, l'heuristique et le bon sens paysan par des algorithmes. L'homme a des capacités d'adaptation qui sont extraordinaires et je pense qu'on ne s'en lassera pas pour peut-être les 10-15 prochaines années, peut-être un peu plus, je suis optimiste. Mais par contre, il y a quelque chose, il y a un algorithme de simplification, il y a un processus bayésien ou de simplification dans le cerveau qui fait qu'effectivement, on généralise très facilement parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de travailler, d'avancer. Et donc, du coup, si on pouvait juste construire un homme augmenté à partir des algorithmes, je pense que la banque aurait gagné beaucoup, mais toute la société aurait gagné beaucoup. Donc, pour moi, c'est l'opportunité qu'il faut poursuivre pour la data et l'analytics, pour les banques et pour la société en général. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et je vous passe la parole, Agnès. Merci beaucoup, M. Allawi, pour cette présentation. qui est extrêmement intéressante et qui donne vraiment votre regard, je dirais, expérimenté, avisé sur le comment mettre en place ces outils autour de la data et de l'analytics. Ce que j'ai trouvé également extrêmement intéressant, c'est que ça montre l'importance, justement, de former les gens à ces méthodes pour ne pas tomber dans les pièges ou dans les mythes que vous avez mentionnés au départ. Et également, je trouve que ça pointe du doigt l'importance de mixer une partie qualitative, métier, ce que vous appelez peut-être le bon sens paysan, avec, bien sûr, les aspects quantitatifs, mais également toute la gestion de la data, la rigueur autour de la data et l'aspect digital, l'industrialisation. Donc, je trouve vraiment que c'est très intéressant d'avoir ce panorama extrêmement complet. Alors, une première question que je vous poserai à vous en premier lieu, mais peut-être que je demanderai à Professeur Touzi de rebondir également, ça serait de savoir, c'est vraiment une question toute simple, c'est en quoi est-ce que la data et l'analytics aujourd'hui apportent de la valeur au secteur bancaire et quelles sont les fonctions qui, je dirais, sont les plus consommatrices de cette valeur créée par la data et l'analytics ? Est-ce que c'est le marketing ? Est-ce que ça va être la direction des risques ? Voilà, donc comment est-ce que cette modélisation, la phase ultime que vous avez décrite juste précédemment, permet vraiment de créer de la valeur dans ce secteur ? Très bien, je ne sais pas si Touzi, si vous voulez prendre la parole ou si je me lance. Je te laisse continuer, peut-être à la suite de ton exposé et je terminerai plus tard. Super, merci beaucoup. En fait, moi, je pense à la data, en fait, dans sa promesse ultime, c'est quelque part d'émuler l'être humain. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'action humaine, on va dire, basique, non stratégique qui ne puisse pas être remplacée par l'homme. Maintenant, dans son développement et dans sa prise, sa montée en maturation, la donnée, plutôt l'algorithmie, a servi, je pense, selon trois vagues. La première vague que je vois, c'est vraiment la vague un peu, je ne vais pas dire old school, mais vous savez, la vague du scoring, les statistiques avancées, donc toute cette partie-là où il s'agissait de faire des scoring d'appétence, du scoring de risque, d'essayer de mieux adresser les clients, tout ce qui est modèle relationnel. Et donc, c'est une vague qui est venue un peu avant le big data, donc on en parle depuis une dizaine d'années, plus qu'une dizaine d'années, plus qu'une vingtaine d'années. Et donc, ça, c'est une première, donc c'est plutôt le marketing, le marketing et risque. Après, on a vu, je pense, un glissement technologique ou plutôt algorithmique vers des fonctions de deuxième ordre et qui était beaucoup plus autour de l'optimisation, la robotisation. Et donc, ça, dans la banque, on le voit beaucoup avec le RPA. Vous savez, vous avez des robots qui sont capables de détecter des patterns sur un écran et de cliquer en fonction de conditions et donc qui sont capables encore plus d'émuler quelque part les yeux ou une forme de capacité de raisonnement if else assez basique. Et donc, ça, on le voit arriver. Et puis, la troisième vague que je pense voir venir, mais ça, je m'en référerai aussi à M. Tuzi pour en discuter, c'est la vague de l'apprentissage de l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Et donc, avec GPT-3, avec tous ces algorithmes OpenAI, il se passe quelque chose qui est extrêmement disrupteur que, personnellement, j'essaie de comprendre, mais qui est tellement disrupteur que, la vérité, on se prend des claques qui est qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des algorithmes qui arrivent à résoudre des problèmes de mathématiques assez basiques, mais qui résonnent, qui ont une capacité d'avoir des raisonnements conduits, qui sont capables d'adresser des problématiques aussi de NLP, de traitement du langage. Et donc, petit à petit, la cognition se fait aussi grignoter par ces algorithmes. moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, en tout cas, pour moi dans la banque, c'est vraiment la partie scoring et la partie optimisation, robotisation. Et dans le futur, ce qu'on va venir arriver, ce sont peut-être plus de chatbot intelligents, plus d'advisor, de robot advisor et plus d'entités qui sont capables de mener des petits raisonnements, voire de prendre des décisions organisationnelles et pas seulement liées à une appétence ou à un score de clé. Oui, alors pour compléter, merci d'abord de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, moi, je suis professeur à l'école polytechnique, mais très proche de l'ABS et du Maroc en ce moment, grâce à ce programme qu'on a monté ensemble, Financial Engineering and Policy Research et justement, le but du programme, c'est justement introduire les méthodes analytiques, les analytics pour les métiers plus généralement industriels, mais aussi avec un grand penchant vers les métiers de la finance. Alors, les analytics, en ce moment, on les voit énormément partout dans la vie quotidienne et du coup, bien sûr, il y a un développement très impressionnant qui attire énormément de gens vers les mathématiques d'ailleurs, c'est grâce à ce développement des datas, mais c'est un peu trop résumé vers la data. Ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui, quand on entend parler de analytics dans la banque de la finance, souvent, on résume ça à la data. Oui, bien sûr, la data joue un rôle très important et aujourd'hui, il y a un développement extraordinaire encore une fois grâce au développement de l'outil informatique qui fait que les méthodes comme tu disais, Issam, tout à l'heure, de statistiques traditionnelles qui étaient utilisées de manière moins fréquente aujourd'hui deviennent complètement standardisées grâce au développement informatique, à la rapidité des systèmes informatiques, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. La data, les analytics, c'est aussi les méthodes traditionnelles des maths. N'oublions pas que le domaine de l'assurance a été développé beaucoup avec les probabilités et d'ailleurs, les probabilités aussi se sont développées dans le domaine de l'assurance, des grands manques tels que Bernoulli, d'Alembert, Euler au début du XIXe siècle, c'est des grands mathématiciens, des grands noms qu'on a tous entendus qui ont contribué au début, au premier pas de la théorie des probabilités, mais l'âge d'or de l'utilisation des méthodes analytiques en finance, c'est le début des années 80, à partir des moments de dérégulation aux États-Unis, du développement des marchés dérivés, dans lesquels, là, on a vu l'importance d'avoir des méthodes analytiques avancées pour apprivoiser les problèmes de risques et de couverture des risques. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un développement très, très important. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat qui demande si le data est en train de détrôner ces méthodes traditionnelles de mathématiques, ces méthodes de mathématiques traditionnelles en finance. Je dirais que la réponse est d'ailleurs dans la question de l'intervenant que je remercie pour cette question. La réponse, c'est plutôt ça complète. Il y a une relation de complémentarité très importante entre les deux. Peut-être qu'on ne faisait pas assez de data avant et qu'on a rattrapé un peu la situation en raccrochant les méthodes d'analyse des données et de statistiques au développement informatique récent, la rapidité des systèmes informatiques et du coup, aujourd'hui, on est en train de rajouter plein de couches par-dessus. Mais ça n'a pas détrôné ces méthodes-là. Ça vient les compléter et les méthodes traditionnelles sont toujours là et sont toujours utiles dans plusieurs secteurs. Alors, Issam, je ne sais pas quelle est la situation au Maroc. Moi, je connais plus la situation en Europe et peut-être en Amérique du Nord où il y a plein de nouveaux problèmes. Il y a toujours le problème de couverture de risque qui est là avec des nouvelles questions qui sont posées constamment par les nouvelles régulations du secteur de la finance, par les régulations climatiques qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'influencer énormément les méthodes de mesure de risque et de contrôle des risques. Donc, je pense particulièrement au domaine du fret, par exemple, qui est en train d'être revu de fond en comble avec la régulation climatique et qui demande de revoir toutes les méthodes analytiques pour optimiser toutes les questions qui sont liées à ça. Donc, là-dedans, on a les méthodes, je ne sais pas si je peux appeler ça traditionnelles parce qu'il y a toujours du nouveau à trouver parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle question, on se rend compte que les méthodes habituelles ne résolvent pas cette question-là et qu'il faut trouver d'autres choses. Donc, tout ce qui est couverture de risque, mesure de risque autour de cette thématique-là. Il y a évidemment tout ce qui concerne la banque de détails, tu en as parlé, Issam, avec le développement des plateformes, bien sûr, dans ce domaine-là, évidemment, le data est extrêmement important, mais il n'y a pas que le data, il y a aussi les algorithmes qu'il y a derrière pour les calculs actuariels, pour les calculs de risque et pour les mécanismes qui définissent le fonctionnement de ces plateformes, le bon fonctionnement de ces plateformes-là. Tout ça, c'est des méthodes d'optimisation derrière qui sont cachées et qui conduisent à des algorithmes qui font en sorte que pour l'utilisateur, tout se passe bien. On est dans le meilleur des mondes, mais derrière, il y a beaucoup d'intelligence qui est là grâce aux méthodes analytiques. Alors, il y a les nouvelles questions qui sont posées maintenant au niveau de la régulation, beaucoup de questions autour des risques systémiques. Donc, le risque systémique, c'est maintenant, c'est l'optimisation des systèmes, mais où il y a plein d'agents qui se rencontrent et qui peuvent conduire à des crises financières ou économiques parce qu'il y a contagion par le phénomène de contagion, par le fait que les acteurs sont liés les uns aux autres, non seulement dans un secteur particulier, mais aussi dans différents secteurs et dans différents pays maintenant avec la libéralisation, l'internationalisation des économies. Donc, tout ça, c'est des problèmes extrêmement compliqués qui ont besoin non seulement de data, mais aussi de développer des nouvelles méthodes d'optimisation stochastique, des modèles d'équilibre, des choses assez compliquées et qu'il faut continuer à trouver des choses. Il y a des gens qui sont très brillants qui travaillent là-dessus et qui arrivent et qui cherchent à améliorer les méthodes disponibles. Et pour finir, peut-être sur les méthodes analytiques, les méthodes analytiques sont partout aussi dans les méthodes de calcul, calcul efficace, comment calculer de manière efficace, même dans les datas, en fait, pour traiter les datas, il va falloir les traiter de manière efficace pour que ça soit utilisable. Donc, les méthodes d'approximation numérique qui sont derrière, sous-jacents dans les algorithmes numériques, les méthodes statistiques et de calibration aussi, les méthodes de calibration aux données, donc une fois qu'on a un modèle d'aide à la décision, on a des paramètres, il va falloir mettre des valeurs sur ces paramètres-là, soit en utilisant des historiques, donc des méthodes statistiques, soit en calibrant à des observations actuelles, donc ça, c'est la partie calibration, donc tout ça, ça demande des méthodes analytiques très importantes et donc pour finir, je dirais que la data se développe en ce moment et bien heureusement parce que ça va continuer à améliorer l'apport des analytiques, l'apport en général des analytiques à l'analyse des risques dans le domaine de la finance et en particulier dans le domaine bancaire. Merci beaucoup pour ces réponses. J'aurais envie d'enchaîner sur une question du coup qui fait un peu écho à un point que vous avez mentionné qui est, voilà, un peu la spécificité du secteur bancaire au Maroc et plus généralement en Afrique. Donc c'est plutôt une question pour M. Alaoui. quelles sont les spécificités du secteur bancaire marocain et africain ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas juste plaquer les mêmes méthodes, les mêmes modèles, les mêmes algorithmes à ce secteur ? Est-ce que ça va être, bien sûr, j'imagine qu'il y a des réglementations qui sont différentes, est-ce qu'il y a aussi des questions peut-être de données qui sont moins facilement disponibles ou d'autres spécificités qui font que pour ce secteur bancaire marocain ou africain, on est obligé d'adapter nos méthodes ? Effectivement, je pense qu'il y a des spécificités. Alors, en termes de réglementation, il ne faut pas considérer que les pays africains, que le Maroc en particulier, sont des pays qui sont en retard. On a une réglementation qui existe depuis un certain temps, avec notamment la loi 0908, on a toute la partie protection du consommateur, protection du citoyen avec la CNDP. Donc, on a des réglementations qui nous permettent de donner un cas. Donc, déjà, peut-être, on va enlever cette partie-là et puis aujourd'hui, le RGPD est en train d'arriver au Maroc de manière assez forte et je pense d'arriver un peu dans toutes les grandes entreprises africaines qui travaillent souvent au offshore ou qui ont des clients peut-être de national et de nationalité européenne et donc, du coup, qui sont soumises de facto au RGPD. Donc, la différence ne serait pas forcément réglementaire. Mais on pourra revenir sur le sujet RGPD parce qu'il est intéressant et je pense qu'il y a des questions aussi sur le RGPD qui sont intéressantes. Moi, je vois une différence structurellement différente parce qu'elle impacte l'analytique de manière très, très forte. Les algorithmes que vous pouvez utiliser aux États-Unis, dans un pays anglo-saxon, en Europe, ne seront pas forcément les mêmes algorithmes que vous pourrez utiliser au Maroc ou en Afrique. De la même manière, les modèles de machine learning, donc, le contenu du modèle que vous pourrez utiliser aux États-Unis ou en Afrique, ne seraient pas les mêmes parce que je pense que nous avons des typologies de populations qui sont structurellement très différentes des populations vieillissantes européennes. Moi, je vois, en tout cas, pour le Maroc, je ne vais pas parler de toute l'Afrique, mais pour le Maroc, par exemple, nous avons un tir extrêmement fort entre une jeunesse, entre une vraie jeunesse dans la pyramide des âges qui est un gros morceau, extrêmement digital native, extrêmement connecté, exigeante aussi parce qu'elle est justement très connectée et l'habitude, l'expérience utilisateur des Facebook, Instagram et des meilleures plateformes, d'une part. Et d'autre part, vous avez une sorte de, on va dire, à partir d'un certain âge, des gens qui sont beaucoup moins capables de naviguer dans cet océan digital et donc, du coup, vous avez quelque part deux queues de population, de comportements très disjoints, de mentalités très disjoints et donc, lorsque vous voulez faire de la data dessus, vous devez faire attention à deux choses. Déjà, à ne pas appliquer une seule modélisation pour tout parce que vous pouvez avoir des surprises, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'il faut énormément de conduite de changement dans la gestion des projets parce que ces populations ne comprennent pas la data, l'analytics, l'algorithme de la même manière ou en tout cas l'output de ce que la data peut offrir. Donc, moi, je pense que c'est une des spécificités les plus structurantes et on le voit aussi sur les sujets fraudes de manière importante. La fraude européenne ou anglo-saxonne ne sera pas une fraude au Maroc qui est une société très bancarisée, très pas bancarisée, justement, enfin, se base énormément sur le cash et donc, vous avez des schémas de fraude très différents. On a eu des expériences intéressantes, des discussions intéressantes avec certains vendeurs de solutions de ce type-là. Donc, il y a des spécificités médiées au comportement, aux pratiques et à la typologie de population et à sa capacité à digérer le digital rapide. Alors, moi, j'aimerais aussi compléter ta réponse sur les spécificités du secteur financier maintenant, en général. Alors, évidemment, là, c'est pareil, c'est la situation des marchés financiers en Europe occidentale et en Amérique du Nord est très différente de la situation africaine en général. Dans les pays d'épargne, en général, les pays développés n'ont pas du tout la même structure de secteur financier que les pays en développement. Notamment, on voit un développement énorme des marchés des dérivés dans les pays occidentaux qui est moins le cas, je pense, sur le marché marocain que je connais moins, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de produits dérivés. Il y a... Quand on pense à certains pays d'Afrique, le secteur bancaire n'est pas assez développé et donc on a vu récemment dans les dix dernières années le secteur des télécommunications qui ont fait occuper la place du secteur financier. Donc tout ça, c'est des spécificités propres qui font qu'effectivement les modèles qui sont développés en France, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, on ne peut pas les coller complètement à l'exemple marocain ou à l'exemple africain et c'est exactement pour ça que je vais maintenant reprendre ma casquette de mon métier. C'est exactement pour ça qu'il faut apprendre les méthodes. C'est exactement pour ça qu'on a mis en place ce programme dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est qu'en fait, on doit développer des gens qui sont prêts à affronter les problèmes de demain et les problèmes de demain ne sont pas les mêmes en France, au Maroc et au Sénégal peut-être et donc ce qu'il faut c'est avoir les outils pour pouvoir s'adapter à la situation locale. J'ai envie de rebondir là-dessus et de justement poser la question à monsieur Raoui à propos justement des compétences. J'imagine que vous recrutez aujourd'hui des data scientists mais pas seulement pour vous aider dans votre mission de transformation. Quelles sont les compétences que vous demandez à vos équipes ? Quelles sont celles que vous trouvez facilement sur lesquelles les gens sont bien formés ? Est-ce qu'il y a d'autres compétences sur lesquelles il y a moins de ressources aujourd'hui ? Effectivement je vais peut-être donner une réponse qui n'est pas très conventionnelle mais on ne recherche pas forcément des compétences d'expertise algorithmique ou d'expertise de modélisation tant on recherche plutôt des équilibres entre un certain nombre de compétences relationnelles et des compétences techniques. Je pense que la banque ou en tout cas pour les cas d'usage qui sont on va dire assez classiques sans aller attaquer l'échange de forex la problématique financière avancée où effectivement là ça se joue sur un demi-point ou sur des scores qui sont extrêmement tendus parce que derrière il y a des enjeux financiers qui sont énormes lorsque vous vous adressez le client retail vous adressez la problématique de scorer le client de détecter la fraude ce genre de choses ce que vous voulez chez les data scientists c'est une capacité à prendre un peu de recul sur ce qu'ils font à questionner leur méthodologie et à surtout pas utiliser la data science comme un outil un outil click button je pense il y a une question tout à l'heure qui disait est-ce que la data science vient concurrencer et remplacer les méthodes classiques il faut faire très attention parce que la data science si vous voulez c'est un c'est un bazooka qu'il ne faut surtout pas mettre dans les mains d'enfants parce qu'ils pourraient appuyer à n'importe quel moment et on pourrait avoir des catastrophes donc les compétences qu'on recherche ce sont plus des compétences de gens qui sont capables de se réfréner de cette envie d'utiliser l'analytics que de compétences de personnes qui voient l'analytics partout qui ont envie juste de jouer avec les algorithmes dans tous les sens et donc il y a un équilibre à trouver dans la banque entre l'esprit déjà de compréhension des problématiques compréhension du contexte compréhension un peu de la réglementation compréhension et d'interaction avec les métiers parce que ça apporte énormément de valeur en tout cas marginalement plus de valeur que d'avoir un meilleur score dans une cross-validation ou dans un scoring d'un modèle et ce qu'on recherche ce sont des gens un peu le mouton à cinq pattes qui ont cette capacité vraiment transversale de maîtriser l'algorithme mais aussi de maîtriser les aspects théoriques derrière parce que c'est important donc ça c'est l'idée de ne pas donner le bazooka à un bébé et puis évidemment d'avoir des compétences relationnelles c'est difficile à trouver mais on a évidemment des gens qui sont capables d'avoir ces compétences techniques algorithmiques et qui sont capables de mettre les mains dans un atelier avec des clients avec un focus group avec des gens du marché et puis de réfléchir et c'est là où je pense on a de la vraie valeur qui émerge beaucoup plus qu'en allant trop loin dans un seul axe Merci Je ne sais pas Nizar si tu veux rebondir également sur cette question Peut-être sur le recrutement à la banque je ne suis pas le mieux placé sur cette question donc je te laisse continuer Très bien J'avais une autre question pour toi ce serait peut-être est-ce que tu peux juste nous updater un petit peu justement sur la frontière aujourd'hui de la recherche des méthodes analytiques pour le secteur bancaire et on peut même généraliser au secteur financier je dirais sur quoi est-ce qu'on se on se heurte aujourd'hui est-ce que justement on va être les problématiques restent purement quantitatives ou est-ce que justement la recherche doit aussi hybrider et ramener des éléments plus qualitatifs plus issus vraiment de la connaissance du métier alors ce que je vois au niveau de la recherche évidemment la cryptographie ça m'en a parlé tout à l'heure c'est un domaine extrêmement important et qui coûte énormément d'argent aux banques en particulier et donc elles sont obligées d'investir énormément en cryptographie et tout ce qui va autour parce qu'aujourd'hui on voit des compagnies d'assurance qui développent des contrats d'assurance contre le hacking de leur système c'est des choses qui arrivent très très fréquemment ce qu'il faut voir c'est que on n'est pas en train de parler de risques extrêmes le hacking c'est des choses qui sont très fréquentes et qui sont étudiées aujourd'hui beaucoup par les compagnies d'assurance pour offrir des solutions à ça donc ça c'est évidemment un problème très important après sur les méthodes d'analyse des données du data bien sûr la grande dimension c'est la grande question beaucoup de verrous ont été on a fait sauter beaucoup de verrous mais il en reste énormément comment scaler les méthodes qu'on arrive à faire aujourd'hui avec grand N comme on dit très grand mais on veut passer à grand N extrêmement grand on veut toujours en faire plus après moi les méthodes qui m'intéressent plus c'est les méthodes d'optimisation sur les méthodes d'optimisation il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui si on parle de couverture de risque les méthodes existantes qui ont trouvé leurs limites très rapidement à la dernière crise en particulier à la dernière crise financière de 2007 c'est que les modèles sont écrits sur la base de raisonnement d'un acteur qui optimise face à un objet qui est exogène qui ne réagit pas mais en réalité on est dans un monde où tout le monde se tient par la barbichette et donc en cas de crise si on voit qu'il y a un problème sur tel type d'asset et qu'on essaye de s'en défaire de s'en débarrasser et bien tout le monde essaie de s'en débarrasser en même temps parce que le problème existe pour tout le monde c'est ce qu'on appelle les problèmes de place marketplace et donc du coup tout d'un coup quand on essaie de s'en débarrasser il ne vaut plus rien et le jour où il ne vaut plus rien ça a des conséquences énormes sur le bilan de l'institution en question mais pas seulement parce qu'il ne vaut plus rien pour tout le monde donc c'est une espèce de cascade et de la contagion qui se propage donc voilà c'est des problèmes qui sont très mal compris et sur lesquels les maths avancent aujourd'hui on développe des méthodes pour ça alors c'est à base d'optimisation de théorie des jeux en utilisant des méthodes de calcul stochastique et d'optimisation stochastique là dedans c'est des problèmes passionnants et qui peuvent avoir des applications intéressantes et qui s'appliquent aussi au modèle de plateforme on parlait tout à l'heure de tout ce qui est contrôle décentralisé les plateformes c'est on veut contrôler un système de manière décentralisée donc on veut définir un objet qui est en ligne qui fait rencontrer des acteurs de nature différente et qui fonctionne bien donc qui fonctionne bien ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui est optimisé derrière et le mécanisme est optimisé non seulement pour l'institution qui a mis en place cette plateforme mais aussi pour les utilisateurs qui vont utiliser cette plateforme pensez à Airbnb le mécanisme il convient à l'entreprise Airbnb ça leur fait gagner beaucoup d'argent mais il convient aussi à ceux qui louent leur appartement à travers de cette plateforme c'est un premier type d'acteurs qui sont en compétition les uns avec les autres ceux qui louent leur maison leur appartement sont en compétition les uns avec les autres et puis ça convient à ceux qui veulent louer donc les clients qui veulent louer ces appartements et qui viennent de partout et qui sont en compétition aussi parce que quand il y a un appartement qui est intéressant qui est proche de la mer dans un endroit agréable tout le monde le veut et donc c'est celui qui va le premier voilà donc c'est l'exemple de Airbnb on peut le transposer sur plusieurs autres exemples à la banque Issam ne dira pas le contraire toutes les plateformes de retail etc fonctionnent de ce type là de cette façon là et derrière ça il y a il y a des méthodes mathématiques qui permettent d'améliorer le fonctionnement de ces plateformes là donc là il y a beaucoup de développement il y en a certainement beaucoup d'autres mais c'est ce qui me vient en tête en premier lieu Issam je ne sais pas si tu as d'autres idées sur ouais alors j'ai deux idées en fait historiquement on a un peu du mal à être proche du monde de la recherche je ne vais pas vous mentir on a dans ma banque on a un petit un programme de voilà on essaie de se rapprocher d'un certain nombre d'universités pour essayer de 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 nous faire aider par des thésards par des doctorants par des gens qui ont des compétences maintenant c'est vrai que ces doctorants je pense c'est je ne vais pas dire donner de la profiture aux cochons mais nos problématiques sont peut-être parfois un peu plus les problématiques on va dire de la banque retail ou de la banque classique sans aller dans les sujets de hyper financiarisation superbe optimisation de 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 etc donc aujourd'hui moi je je vois deux sujets le premier sujet c'est les sujets de fraude il y a une problématique de la fraude il y a une problématique du faux positif et c'est abominable parce que le faux positif alimente je ne vais pas dire des dizaines puisqu'on n'est pas des dizaines mais alimente en général des équipes de 3 à 4 personnes qui sont chargées de d'essayer d'éplucher des comptes d'éplucher des comportements de comprendre parfois même d'appeler le client pour essayer de voir est-ce qu'il y a un problème ou pas et donc c'est une c'est une perte d'énergie c'est une perte de 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 voilà de temps pour ces gens là et donc la lutte contre le faux positif sur la fraude c'est un sujet c'est un sujet de recherche parce que il faut des mais après quand on va creuser un petit peu le sujet il y a un moment que j'en dis ça fait un moment que je travaille sur les sujets de fraude on se rend compte que le faux positif c'est un problème mais les leviers pour combattre le faux positif dans la détection de la fraude sont des leviers qui sont beaucoup plus de l'ordre de la qualité de la donnée de l'exhaustivité des sujets de data management et on revient à ce que je disais avant vous voyez que ce ne sont pas des sujets dont le levier principal le levier le premier levier est un levier scientifique de recherche le deuxième grand sujet et là ça fait le lien avec la question sur alors la question de tout à l'heure c'était est-ce que les méthodes de texte analytics ont-elles leur place dans le portefeuille des outils analytics des banques si oui desquels oui je pense et ça fait le lien avec ce que je disais aussi dans la présentation avec GPT3 avec ces types d'algorithmes qui sont capables d'émuler une conversation il y a quelque chose à faire autour de l'interface l'IHM banque client home machine je pense qu'on n'est pas loin en tout cas dans les langages dans les langues anglaises peut-être un peu françaises la langue chinoise aussi la langue anglaise et chinoise on est capable aujourd'hui avec l'intelligence artificielle avec des méthodes de texte analytics donc NLP natural language processing on est capable de presque émuler l'être humain émuler les questions et les réponses et d'avoir plutôt une cohérence sur des conversations de 5, 6, 7 voire même plus pour certains algorithmes qui n'ont pas été qui sont encore on va dire derrière les derrière les bureaux de recherche chez Google et chez OpenAI typiquement et donc là il y a quelque chose à faire et si on arrivait quelque part à créer le conseiller clientèle automatisé et du coup pas juste un conseiller clientèle qui répond à une juste question prédéterminée c'est-à-dire quelqu'un je suis en train d'anthropomorphiser un sadbot qui est capable de vous comprendre de réagir de vous soutenir de vous dire ça va aller si vous avez une période financière qui n'est pas bonne de vous donner des conseils peut-être vous réorienter vers des produits mais de manière seamless c'est-à-dire comme le ferait un être humain je pense qu'il y a quelque chose à faire et ça c'est un domaine qui n'est pas encore craqué il n'est pas craqué en arabe il n'est sûrement pas craqué en derija dialecte marocain il commence à être un peu craqué en français mais je demande à voir je l'ai vu être craqué en anglais et je pense qu'il est en chinois aussi vu l'avancée de ces acteurs-là et donc là il y a quelque chose à faire si vous voulez d'ailleurs lancer une start-up il y a quelque chose à faire mais on sera vraiment cutting edge avec l'état de la recherche et ça ne servira pas seulement aux banques ça servira à toutes les entreprises qui ont des IHM clients avec beaucoup de clients donc typiquement les banques peut-être aussi les supermarchés ou les gens qui font type de service merci beaucoup pour ces deux pistes à investiguer je sais qu'il y a énormément de personnes qui travaillent sur le texte analytics au sein de l'UM6P mais également dans plein d'équipes donc je pense que c'est effectivement un sujet qui intéresserait énormément de chercheurs et le sujet de la fraude également je pense qu'il est malheureusement temps de s'arrêter on n'aura pas eu le temps de prendre les questions liées à la réglementation mais c'est un sujet extrêmement intéressant peut-être qu'on pourra réorganiser un autre webinaire dédié à ces questions-là sur la loi 0908 le RGPD et un peu l'impact de ces réglementations sur l'utilisation de la data donc je propose de clôturer ce webinaire voilà maintenant je voulais donc remercier toute l'audience d'avoir été présente et pour vos questions un grand merci également à toute l'équipe ABS qui a organisé ce webinaire et évidemment un immense merci à nos deux speakers qui ont accepté de nous consacrer du temps et de nous partager un peu de votre savoir et de votre vision sur ce sujet vraiment passionnant j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par le programme FOWER à nous contacter juste un mot pour peut-être vous parce que c'était une demande une question de l'audience ce programme il est constitué de deux certificats un certificat plus orienté vers la modélisation des marchés et le customer analytics et un autre certificat orienté sur les problématiques plutôt lié à la finance et avec bien sûr une partie tronc commun et la conviction que l'on essaie de mettre en oeuvre à travers ce programme c'est que justement les algorithmes ne sont pas suffisants mais que la modélisation et la compréhension la mise en problème du métier est également fondamentale et c'est vraiment là-dessus que l'on s'attache dans ce programme voilà donc je vous invite à nous contacter par mail si vous avez d'autres questions encore un grand un immense merci à nos deux speakers et à tous les organisateurs de ce webinaire j'espère qu'il vous aura intéressé et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles heures merci beaucoup merci Agnès merci beaucoup Agnès merci à tous 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 merci à tous